Sous-titrage Société Radio-Canada Les Canadiens de Montréal, un siècle d'une équipe, de ses joueurs et de ses bâtisseurs qui ont non seulement créé un club légendaire, mais qui ont su incarner l'identité d'une ville, d'un peuple. D'abord et avant tout, ce sont des gens de chez nous, des joueurs dont les performances ont fait rêver, des joueurs qui ont donné à leurs partisans le plus grand hockey. Bienvenue à l'ultime classement, ici Pierre Houde. La présente série d'émissions trace le parcours des plus grands joueurs à avoir porté le célèbre chandail bleu-blanc-rouge. Qui a voté? Les experts de la grande famille RDS, ainsi que certains des journalistes les plus chevronnés et respectés dans six villes originales de la LNH. Cette semaine, nous nous penchons sur les joueurs de centre. À partir d'une liste de 25 joueurs, nous avons demandé à des experts de choisir les dix meilleurs. Plusieurs vedettes ont été laissées de côté, dont Pierre Larouche, seul joueur de centre du Canadien, à avoir compté 50 buts dans une saison. D'autres joueurs mémorables, comme Bobby Smith et Kirk Muller, n'ont pas réussi à se tailler une place parmi les dix premiers, ce qui donne une idée de la trame des joueurs qui s'y trouvent. Voici donc les meilleurs parmi les meilleurs. Le premier joueur à figurer à notre palmarès a connu une carrière tout à fait remarquable. Spécialiste des primeurs, il a joué au tout premier match du Canadien en 1909, a compté le premier but du club et a mené son équipe à sa première conquête de la Coupe Stanley. Il s'agit d'Édouard Charles Lalonde, mieux connu sous le sobriquet de Newsy. Le franco-ontarien fut l'un des vrais pionniers du hockey professionnel. Après qu'il fut échangé contre Aurel Joliat, Lalonde fut choqué de constater que ce dernier était davantage adoré par les partisans. Ce qui valut d'ailleurs à Joliat un violent double échec au visage, gracieuseté du bâton de Lalonde. Le plus redoutable franc-tireur de son époque était un des premiers flying Frenchmen. Le Canadien a dû attendre l'époque du légendaire Rocket Richard avant de dénicher un marqueur plus prolifique. Newsy Lalonde aurait facilement pu se retrouver plus près de la tête de notre classement. Les partisans du Canadien avaient l'habitude de devenir envieux quand les Maple Leafs de Toronto débarquaient au Forum avec leur joueur étoile Vincent Danfousse. Plusieurs se sont en effet croisés les doigts en espérant qu'ils finiraient un jour par enfiler la Sainte Flanelle. En août 1992, le Montréalais d'origine fut rapatrié dans sa ville natale. Danfousse est ainsi devenu le joueur de centre le plus dominant du CH au cours des années 90. Vincent m'a toujours impressionné par son sens du jeu. Qu'il soit au centre, à l'aile gauche, il produisait... ses statistiques sont réellement bonnes. Pour le reste de sa carrière au sein du tricolore, il s'est trouvé parmi les meneurs offensifs, ayant franchi le cap des 90 points à trois occasions. Treize ans plus tard, le CH n'a pas réussi encore à mettre la main sur un premier centre ayant le même gabarit et un pareil talent offensif. Il a eu l'avantage de se présenter à Montréal avec beaucoup d'expérience parce qu'il avait déjà joué dans deux équipes de la Ligue nationale et il a été un capitaine solide chez le Canadien. Vincent n'a peut-être pas toujours eu ou obtenu toute l'envergure qu'il mérite en tant que joueur de hockey. Et il faut se rappeler une chose, c'est qu'il a permis aux Canadiens, entre autres, de gagner la Coupe du Tablet de 93. Celui que l'on surnomme le petit finlandais, Sakukoivu, se distingue des autres membres de cette liste par le fait qu'il est le seul à ne pas avoir emporté la Coupe Stanley. Mais ce ne fut certainement pas par manque d'efforts ou de cœur. Premier capitaine d'origine européenne dans l'histoire du club, il fut repêché au deuxième tour en 1993. Il s'est rapidement adapté au hockey de la LNH dès son année recrue. À sa deuxième année, les partisans se sont mis à croire qu'ils avaient trouvé une véritable vedette quand le jeune finlandais s'est hissé parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue. Mais sa saison s'est terminée abruptement suite à une blessure au genou survenue à Chicago. Un refrain trop souvent répété dans les années à venir. Koivu n'a disputé 82 matchs que deux fois dans l'uniforme du Canadien et l'équipe a raté les séries éliminatoires une fois sur deux lors de son séjour à Montréal. Les Canadiens avaient complètement abandonné Koivu, le faisant jouer comme un centre de premier trio contre les gros centres des autres équipes. Dans mon 34 ans à Montréal, Koivu est un des joueurs plus inspiratifs. Mais la légende de Saku Koivu, née entre autres de son combat avec le cancer, et consacrée par son retour au jeu et sa performance inspirante en série, a fait de lui un personnage adoré. La fondation, qui porte son nom, continue d'appuyer l'Hôpital général de Montréal, qui a pu acquérir des équipements de pointe qui sauvent des vies presque quotidiennement encore. Malgré ses rapports parfois difficiles avec les médias, nos experts l'ont placé au huitième rang. Ancien marqueur vedette des Saguenéens de Chicoutimi, Guy Carbonneau. Suite à une cinquiante saison de 182 points dans la Ligue junior majeure du Québec, Carbonneau fut le 44e choix au total au repêchage de 1980. C'est une joie qui était, quand il était jeune dans les mineurs, c'était un gars qui était capable de scorer à n'importe quel temps sur la glace. Puis il a changé son style pour venir comme un joueur défensif, pour rester dans la Ligue nationale. Mais il n'est pas resté dans la Ligue nationale comme joueur défensif, il est venu être un des meilleurs joueurs défensifs. Carbonneau a rapidement su incarner le prototype même du centre complet. Ces années les plus fastes furent passées aux côtés de Bob Gainey et Chris Nyland, un des trios les plus coriaces de l'histoire de la LNH. Ça, ça va faire mal, Gilles. Qu'est-ce qu'on parle d'anticipation de Guy Carbonneau? Il pouvait battre n'importe quel club adverse aux deux bouts de la patinoire. Et le faisait régulièrement. Joueur de centre efficace. Un joueur de centre de grande utilité en défensive. Deux trophées Selké. Un joueur qui pourrait même aujourd'hui avoir un trophée en son nom. La qualité des quatre premiers noms dans notre palmarès devrait vous donner un avant-goût des joueurs à venir. Après la pause, nous énumérons les sixièmes, cinquièmes et quatrièmes joueurs de centre dans l'histoire du Canadien. Le prochain groupe de candidats a remporté un total de 15 Coupes Stanley et faisait partie de ce que plusieurs considèrent la plus grande équipe de l'histoire de la Ligue nationale. Imposant joueur de six pieds cinq pouces, Peter Mahavlich a été obtenu des Red Wings de Détroit à un prix d'ami en 1969. Le numéro 20 est devenu l'un des joueurs de centre les plus dominants de la Ligue nationale. On lui a toujours reproché d'être selfish, égoïste, mais c'est lui qui détient le record pour le nombre de passes pour un centre du Canadien. Peter Mahavlich a été choisi pour faire partie de l'équipe canadienne dans la fameuse série du siècle. Un but électrisant. Série du siècle en 1972 à Toronto dans le match numéro deux. Il marque le plus beau but de cette série-là. Une feinte phénoménale à la Ligue bleue. Une feinte encore au plus phénoménale face au gardien but Rétiak. Tout un but. C'est le meilleur souvenir que j'ai de Peter Mahavlich. Il a gagné quatre coupes Stanley, incluant deux avec son illustre frère aidé. On l'appelait Elmer l'élégant, grâce à sa fluidité comme fabricant de jeu. Elmer Lack a marqué l'histoire, même s'il était moins reconnu que ses célèbres alliés Maurice Richard et Tau Blake. Mais c'est avec Lack, comme centre de trio, que le Rocket a réussi l'exploit de marquer 50 buts en 50 matchs. La fameuse punchline, avec Lack comme pilier central, a fait des ravages dans la Ligue nationale, remportant trois Coupes Stanley. Chemin faisant, Lack s'est vu remettre le trophée Hart et a remporté le championnat des marqueurs à trois reprises. La raison pour laquelle j'ai préféré Elmer Lack aux autres, c'est à cause de l'image d'Elmer Lack avec la punchline. Quelqu'un qui joue avec Maurice Richard doit être bon. Est-ce que Maurice Richard l'a rendu le meilleur qu'il était? Peut-être. Mais il a quand même été un élément important au sein de ce trio-là. Retenue son chemin. En 1953, il a sauté dans les bras de Richard pour célébrer le but gagnant de la Coupe Stanley. Une accolade désormais célèbre. Lack a débuté la saison morte avec un pansement sur son nez cassé. Le premier remport de la Coupe Stanley, pour la première fois depuis 1946, depuis sept ans. Elmer Lack a pris sa retraite suite à la saison 1953-54. Il était le meneur de tous les temps pour les mentions d'aide et les points. Et plus d'un demi-siècle plus tard, il est toujours parmi les dix premiers joueurs du Canadien dans les deux catégories. Selon nos experts, cela lui vaut d'emblée le cinquième rang dans notre classement. Natif de Ville-Lassalle, Jacques Lemaire fait une entrée plutôt discrète dans le vestiaire du Canadien en 1967, qui était alors dominé par une véritable galaxie d'étoiles vieillissantes. Mais Lemaire avait l'habitude de prendre sa place peu importe où il allait. Il a su chevaucher deux dynasties, celle des années 60, sous les ordres de Toblake, et celle des années 70, guidée par Scott et Bowman. Les deux entraîneurs eurent tôt fait de remarquer que Lemaire était un véritable génie dans sa lecture du jeu. Jacques Lemaire, c'est pas étonnant qu'il soit devenu un bon entraîneur. Il connaissait toutes les facettes du jeu quand il était sur la patinoire. Aussi bon à l'attaque qu'en défense. Et c'est le type de joueur sur lequel on pouvait compter sur toutes les patinoires de la Ligue nationale. Il se présentait toujours. Sa plus grande force était son habileté à suivre le centre adverse à la trace, provoquant ainsi quantité de revirements qui devinrent le pain et le beurre de ses ailiers, souvent plus explosifs. Cela ne l'a pas empêché de marquer de célèbres buts, comme par exemple son fameux tir du centre de la glace, qui a déjoué Tony Esposito lors de la finale de 1971, ou encore son but décisif contre Boston en prolongation lors de celle de 1978. Rapide, intelligent, astucieux, le détenteur de huit bagues de coupe Stanley est un candidat tout naturel pour le top 5. À l'image de Toblake, sa carrière, de toute façon, est une des plus marquantes de l'histoire. Croyez-vous que nos experts vous ont réservé des surprises? Au retour, nous passons au véritable monstre sacré, avec les numéros 3 et 2 de l'ultime glace mort. C'est tout un défi même pour les fins connaisseurs du hockey que d'attribuer une note à un joueur qu'ils n'ont pas vu évoluer, ni en personne, ni en image. Ils ont dû baser leur choix sur un facteur plus pragmatique, les accomplissements. Quand notre troisième centre a joué son dernier match, il était le meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue nationale. Un triple vainqueur de la Coupe Stanley et triple lauréat du trophée Hart, décerné au joueur le plus utile. Il était tout simplement le plus grand joueur de son époque. Voilà pourquoi nos experts ont choisi Howie Morantz. Au camp d'entraînement de 1923, Morantz craignait ne pas être assez bon pour jouer dans la Ligue nationale et a donc demandé à Hart d'annuler son contrat. Hart a refusé sommairement. Et dès sa première saison, Morantz est devenu le meilleur pointeur d'un club qui allait remporter la Coupe Stanley. Son habilité avec la rondelle et sa vitesse soulevait les partisans. Ce n'était qu'un début pour celui qu'on surnommait le Stratford Streak, qui a dominé avec un style et une grâce qui lui ont permis de porter les plus grands espoirs sur ses épaules. Mais tout a basculé le 23 janvier 1937. Dans un match contre Chicago au Forum, Morantz patinait à vive allure quand il a été plaqué durement par Earl Siebert. Quelques jours plus tard, un Morantz en larmes confiait à son coéquipier Aurel Joliet qu'il ne patinerait plus jamais. Après cinq semaines de convalescence, Morantz s'est effondré dans sa chambre d'hôpital après s'être plein de douleurs thoraciques. Il n'avait que 34 ans. Malgré sa mort prématurée, Howie Morantz fut un titan qui a marqué son sport à tout jamais. C'est pourquoi nos experts lui confient le troisième rang parmi les dix plus grands joueurs de centre du Canadien. Vous imaginez être le frère cadet d'une icône nationale, joué dans l'ombre d'un homme qui a marqué le Québec, non seulement sur le plan du hockey, mais aussi d'un point de vue politique et social. Chose certaine, s'il y en a un qui pouvait le faire, c'était bien Henri Richard. Cours de stature, il avait un cœur démesurément grand. Le frère était peut-être petit de taille, mais il est devenu l'un des géants de la Ligue nationale. Quand le deuxième joueur de notre liste s'est joint au CH, non seulement a-t-il eu le privilège de jouer sur le même trio que son incomparable frère, il a eu aussi l'opportunité de connaître un homme qu'il avait peu côtoyé finalement pendant son enfance. Il a franchi le pas de la porte au Forum en 1955. C'était d'ailleurs la première saison derrière le banc pour l'ancien allié vedette du club, Hector Toblake. Le joueur de centre recrut et ses coéquipiers ont alors amorcé la plus grande séquence de championnat dans l'histoire de la Ligue. Cinq coupes Stanley de suite. Le directeur général de l'époque, Frank Selke, décrivait le jeune Richard comme le joueur le plus important de l'alignement, qui était pourtant parsemé de légendes. Henry Richard a gagné 11 coupes Stanley puis il n'a jamais reçu de crédit parce que c'était le frère de Maurice. Henry était très fort, c'était très difficile de l'arrêter. Je me souviens des matchs contre Boston où il s'est battu trois fois. Il n'a pas besoin de personne pour le défendre. Le Pocket Rocket a occupé son poste pendant 20 saisons. Patineur acharné, il frustrait ses adversaires avec sa rapidité et son sens d'équilibre. Sans parler de sa fâcheuse habitude de livrer ses plus grandes performances dans les moments cruciaux. Son but gagnant, en prolongation, pour remporter la Coupe Stanley contre les Wings en 1966, en témoigne. Il a aussi frayé la manchette dans la controverse. En 1971, l'entraîneur Al McNeil l'avait cloué au banc en finale de Coupe Stanley contre Chicago. Richard n'a pas apprécié le geste et a fait part de son mécontentement dans les journaux, traitant son entraîneur d'anglophone incompétent. Pour Richard, ce n'était pas une question de polémique linguistique, mais bien de respect élémentaire et de fierté personnelle. Fidèle à ses habitudes, Richard a marqué deux buts, dont le but vainqueur, dans un mémorable septième match disputé devant la foule hostile du Chicago Stadium. Tout au long de sa carrière, Henri Richard a joué comme un homme qui devait constamment faire ses preuves. À ses parents, à son frère, à tous ceux qui ont dit qu'il était trop petit. Mais surtout, il voulait prouver qu'il pouvait dominer dans la Ligue nationale. On peut dire aujourd'hui sans se tromper qu'Henri Richard aura fait sa place bien à lui. Il a créé sa propre légende. C'est pourquoi il est deuxième sur notre liste des meilleurs centres de tous les temps. Au retour, nous dévoilerons le numéro un, le plus grand des grands. Nous voici au tout premier choix de notre groupe d'experts, le meilleur joueur de centre à avoir endossé l'uniforme du Canadien. C'était un choix assez facile, même qu'il était à une voie d'être unanime. Le joueur en question fut le premier véritable jeune prodige de la Ligue nationale de hockey. Il était considéré un joueur d'élite, même à l'âge précoce de 15 ans. Plus grand, plus fort, plus intelligent et plus talentueux que tous les espoirs et bien des vedettes de l'époque. Pendant son séjour avec les Citadelles et puis les AS de Québec, il avait une notoriété et un salaire qui équivalaient à un joueur de la Ligue nationale, même qu'il gagnait plus d'argent que bien des joueurs de la prétendue Grande Ligue. Finalement, en 1953, Frank Selke a convaincu Béliveau de signer un contrat de la Ligue nationale. Soudainement, l'imposant joueur de centre était le plus haut salarié de la Ligue nationale de hockey. Il gagnait 20 000 $. Il ne fut pas dominant instantanément, cependant. C'est là un aspect d'ailleurs peu connu de la carrière de Béliveau qui a dû se battre parfois littéralement pour gagner le respect de ses coéquipiers et de ses adversaires. Dès sa deuxième saison, Béliveau est devenu le joueur étincelant que l'on connaît aujourd'hui. Patineur élégant, il était le meilleur manieur de rondelle que le hockey avait connu jusque-là. À mes yeux, il a été le joueur de centre de tous les joueurs de centre du Canadien. Bon fabricant de jeu et en plus, le capitaine des capitaines. Jean Béliveau, ça a été le personnage chez le Canadien en plus du joueur de hockey. Et à mon avis, le joueur de hockey numéro 2 après le Rocket. Le gros Bill, comme on le surnommait, a mené le club pendant deux dynasties, celle des années 50 et 60, et a soulevé la Coupe Stanley dix fois avant de prendre sa retraite en 1971. Compétiteur, champion, gentilhomme sans égale, Jean Béliveau est devenu le porte-étendard du club. Et pour plusieurs partisans, il l'est toujours, et ce, depuis plus d'un demi-siècle. Jean Béliveau est la référence ultime contre qui tous les autres doivent être mesurés. C'est Béliveau, le plus grand ambassadeur de hockey de tout le temps. Pas Wayne Gretzky, pas Gordie Howe, c'est Béliveau. Jean Béliveau est une classe à part. Le numéro 4, le nom de four, Jean Béliveau. Voilà qui conclut l'ultime classement des dix plus grands joueurs de centre dans l'histoire des Canadiens de Montréal. Ici Pierre Houde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...